Europe 1, 15h-16h, il n'y en a pas deux comme elle. C'est avec vous Marion Ruggieri, votre invitée Amélie Nothomb et c'est l'heure du questionnel. Et oui, Amélie Nothomb qui je le rappelle est là pour son nouveau roman Petronil. Alors chère Amélie, vous ne connaissez peut-être pas le principe. Vous avez deux minutes pour répondre à dix questions. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. Alors c'est parti. Vous plaquez tout, vous partez où ? En Islande. La personne à qui vous ne refusez rien ? Ma sœur. Celle à qui vous devez tout ? Ma sœur. C'est pratique. Premier baiser ? J'avais 16 ans, franchement c'était le premier venu. C'est-à-dire que vous avez pris quelqu'un comme ça dans la rue ? Non, c'était à une soirée, c'est le premier qui s'est jeté sur moi, j'ai dit c'était le bon, c'était bien. Et c'était bien ? C'est un bon souvenir. Dernier coup de cœur, le premier venu ? Écoutez, hier j'ai essayé un champagne qui s'appelait Bessera et j'ai eu le, vraiment, je ne connaissais pas le champagne Bessera, c'est un coup de cœur. Très bien, c'est noté. Question mariage pour tous, quelle est la femme que vous pourriez épouser ? Petronil. Question mode, je rappelle que Petronil existe vraiment. Question mode, Petronil. Je vous cite les pièces modes de la rentrée, vous me dites si vous êtes pour ou contre. La cape ? À fond pour. Je n'en doutais pas. La jupe midi, elle arrive à mi-mollet. Oh non, je n'aime pas beaucoup ça, ça doit être plus long ou plus court. Le look bourgeoise ? Non. Pas vous du tout. Question rafale, vous êtes plutôt frondeur ou front national ? Frondeuse. Najat Vallaud-Belkacem ou fleur pèlerin ? Le fleur pèlerin, je ne sais encore rien sur elle, donc c'est trop tôt. Au tiers ou mensualisé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous payez vos impôts en France ou en Belgique ? Ah non, en Belgique, bien sûr. Édouard, le cri du cœur. Trois rumeurs circulent sur vous, confirmées ou affirmées. Un, dans une autre vie, vous étiez un oiseau. C'est tout à fait vrai. Quel genre d'oiseau ? Mais dans cette vie, une buse variable. C'est très bien ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez toujours oiseau ? Toujours, toujours buse variable. Mon côté variable est le plus insoupçonnable chez moi, mais une buse parce que je fous. D'accord. Le don Pérignon, 1976, est votre meilleure crue ? Ce n'est plus le cas, j'en ai goûté un meilleur depuis, c'est le 2003. 2003. Enfin, on l'a dit, les plus jolies filles de Paris se prestent à vos signatures. C'est la vérité. Est-ce qu'il y a aussi des jolis garçons ? Oui, qui viennent draguer les jolies filles. Amélie Nothomb, séquence, droit de réponse, vous pouvez être archi-franche. Qu'avez-vous pensé de cette émission ? J'ai trouvé très bien, très agréable. On cale, on est dans une semaine où on cale. On n'est pas tamodé, comme dirait notre patron Fabien Namias. Vous calez très bien, vous pouvez continuer. Merci Amélie Nothomb, merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle que votre livre s'appelle Petroni, c'est aux éditions Albin Michel. A très bientôt, j'espère. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. On se retrouve, nous, demain, de 3 à 4.